Pour bien choisir son orientation, il est important de connaître les métiers et les formations qu'ils recrutent. Pour ça, de nombreux acteurs de l'emploi ont une vision à la fois entreprise et formation, ce qui leur permet d'accompagner plus justement les jeunes et les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Vincent Bellet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes le directeur de la maison de l'emploi et de la formation de Lyon. Vous êtes aussi le directeur délégué de la mission locale de Lyon. Et à ce titre-là, sur ces deux associations, vous travaillez chaque jour au quotidien à aider les jeunes, les demandeurs d'emploi à trouver leur emploi, leur formation, voire même à créer. Et ce qui n'est pas non plus dommage à annoncer, c'est que vous aidez aussi les entreprises à mieux recruter. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être là, sur la nuit de l'orientation de la CCI Lyon-Métropole-Saint-Etienne-Royne-Lin ? C'est extrêmement important pour nous cet événement. On a complètement notre place et en tant que mission locale et en tant que maison de l'emploi et de la formation de Lyon, la CCI est un de nos membres actifs et la nuit de l'orientation fait vraiment partie des éléments, des événements majeurs sur Lyon. C'est le premier événement de l'année qui permet aux gens et aux jeunes en particulier de mieux s'orienter. Il y a tout un réseau de partenaires. La Chambre de Commerce et d'Industrie s'est animé ce partenariat avec plein d'autres, la région, l'État, les missions locales, les CIO, les maisons de l'emploi, etc. Et c'est un moment extrêmement important où les jeunes peuvent avoir une première approche de l'orientation. Et l'ensemble des partenaires travaillent ensemble à donner la meilleure information pendant cette soirée qui est conviviale et très facile d'accès. L'orientation, c'est qu'il ne faut pas que ce soit compliqué. Il faut que les acteurs publics et les acteurs des entreprises comme la Chambre de Commerce et d'Industrie se mettent à disposition d'un public qui est en soif d'information. Alors justement, pour ces jeunes et leur famille, ces choix difficiles à faire, votre truc à vous, votre conseil ? On est entre nous, il y a des jeunes qui nous écoutent de façon simple, efficace, si je veux dire. L'avantage de nous, Pascal, c'est qu'on a été jeunes, donc on peut voir quel est le cheminement qu'on a pu avoir. Je crois que c'est s'orienter sans stress. C'est-à-dire que oui, on a droit à l'erreur. Oui, il faut expérimenter soi-même. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a des tas de logiciels qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas d'ailleurs à notre époque, qui sont des logiciels d'aide au choix, d'aide à la décision. Et surtout, laisser son envie s'exprimer, ne pas être stressé. Il y a des tas d'opportunités sur ce bassin d'emploi lyonnais. On est quand même sur un bassin d'emploi qui crée encore de l'emploi. C'est important, un bassin d'emploi dynamique. Et donc, laisser s'exprimer effectivement ses envies, être en raisonnement et ne pas être stressé et avoir le droit à l'erreur, à la réorientation, etc. Moi, je vais parler de mon parcours. Je n'ai pas de projet professionnel. C'est vraiment en fonction des opportunités, des rencontres. Et c'est ça que permet ce type de manifestation. C'est des rencontres qui font un parcours. Ce n'est pas un projet comme ça, absolu, qui va faire une carrière. C'est à mon avis pas comme ça. C'est multiplier les opportunités. Et ce salon en est un excellent exemple. Alors, vous êtes une partie prenante, très importante même, du service public régional de l'orientation. Quelles actions et quelles missions vous menez dans ce cadre-là ? Alors, on en mène deux. La maison d'emploi et la formation de Lyon a une fonction d'animation du service public régional de l'orientation. C'est une fonction qui est financée par la région ronale. Donc, c'est extrêmement important. Ça s'appuie sur des acteurs locaux. Et puis, il y a une vingtaine de structures qui participent au service public régional de l'orientation. On va sortir cette année un guide qui permet aux uns et aux autres de se repérer, par exemple, sur l'orientation. C'est important. Et puis, secondo, on a aussi une fonction. On anime des points d'accueil et d'information d'orientation. Il y a cinq antennes mutualisées de la mission locale et de la maison de l'emploi sur Lyon, dans la quartier de la Duchère, Mermoz, sur les ponts de la Croix-Rousse, Voltaire, etc. qui sont des antennes où un premier niveau d'information peut être disponible. Et on rentre, du coup, en réseau avec des logiciels d'orientation, etc. avec l'ensemble des professionnels. Donc, voilà, à double titre, animation et action concrète, puisqu'on a des points d'accueil d'information sur tout le territoire lyonnais. Alors, 2016, vos actions nouvelles ou concrétisation d'actions ? Concrétisation, on espère rendre lisible l'ensemble des acteurs et l'ensemble de l'offre et de services de ces acteurs, qui évolue énormément. Secondo, depuis quelques années, vous n'y êtes pas pour rien, la Chambre de Commerce et de l'Industrie n'est pas pour rien, on s'est rendu compte que, vraiment, il y avait un fossé qui existait entre la connaissance que les professionnels, parfois, de l'orientation ou que les jeunes eux-mêmes ont des métiers et l'évolution de ces métiers qui est constante, constante. La plupart des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, c'est un travail constant de meilleure connaissance. Donc, on s'est mis autour de la table avec ces acteurs et on organise chaque année une centaine de rencontres métiers où un professionnel, très concrètement, vient expliquer son métier, son parcours, combien il gagne, quelle est sa formation, etc. à des jeunes et des moins jeunes qui sont en situation d'orientation professionnelle, parce qu'on s'oriente tout au long de la vie aujourd'hui. On a plusieurs possibilités de réorientation dans sa carrière professionnelle. Donc, les rencontres métiers, l'agenda des manifestations, c'est un élément important. Il n'y a pas un jour à Lyon où il n'y a pas une manifestation d'orientation pour rendre visible. C'est sur le site de la Maison de l'Emploi, mdef-lyon.fr. Vous avez l'agenda de l'ensemble des manifestations qui existent et puis, tout au long de l'année, des dating emploi, des forums emploi avec nos partenaires, notamment Pôle emploi, qui est aussi un acteur incontournable à ce sujet. Je voudrais juste dire autre chose. À Lyon, on a su créer une dynamique avec les entreprises très importantes, un peu originale, me semble-t-il. Il y a 300 entreprises aujourd'hui qui ont signé une charte avec la Maison d'Emploi et qui s'impliquent pour ouvrir leurs portes à des visites, à des immersions dans ces entreprises. Et ça s'appelle l'action 100 entreprises pour l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a 300 entreprises qui ont signé. Et donc, on renouvelera cette opération cette année. Merci beaucoup, Vincent Vellet. S'orienter, c'est aussi comprendre qu'on peut se former tout au long de sa vie professionnelle.